L'argent, c'est pas mauvais d'avoir du travail, c'est pas mauvais d'avoir une femme, mais si tu mets avec ta femme, tu mets avec ton argent, tu mets avec tes voitures, avec tes réalisations, tu vas en question, c'est la question qu'une personne qui est sur la terre doit se poser, parce que plusieurs ont eu les moyens, plusieurs ont eu de l'argent, mais est-ce qu'ils sont faussement allés au ciel, si tu as de l'argent, que tu n'es pas fils de Jésus Christ, tu n'es pas enfant de Dieu, tu mets avec tes milliards, Tu retournes en enfer, tes milliers vont rester ici, quelqu'un te va pour faire ça, Jésus Christ est la vie éternelle, tu ne crois pas en lui, tu descends en enfer, et quand on parle comme ça, certains vont dire comme ça, mais ceux-là, pourquoi ils jugent les gens, on ne juge pas les gens, mais selon la justice de Dieu, c'est ce que Dieu nous recommande, c'est ce qu'on vient faire au devant de vous, parce qu'il a dit dans Ephésiens 5, verset 10 à 11, que nous qui sommes ces enfants, on ne doit pas prendre part, ils oeuvrent un futur des ténèbres, mais on doit condamner tout ce qu'ils font qui est mauvais, c'est pourquoi nous venons ici, tout ce qui est en fausseté dans vos soi-disant religions, nous venons mettre ça à nu, maintenant une personne qui est souciée de son âme, va venir me demander, pourquoi vous dites ça, pourquoi vous dites ça, pourquoi vous dites ça, et à la lumière des Écritures, on va vous aider, avec la parole de Dieu, Amen, mais quand tu m'aimes dans ton ignorance, sachant que tu as entendu, attention, Jésus a dit, ce serait bon pour vous, de ne jamais entendre, mais dès que tu as entendu, tu n'as pas porté fond ensemble, tu prends ta condamnation en même temps, donc l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas pitié-pitié, jamais, c'est un pitié-pitié, c'est que nos cousins d'à côté, plein de mendiens, ils ont déjà sauvés, mais tu fais pitié, comment, comment, comment tu as à dire, tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, tu mets, tu descends en enfer, Jésus est la vie éternelle, il est le roi des rois, l'éternel des armées, il dit qu'il est le roi des rois, Jésus-Christ, il déclare qu'il est le roi des rois, voilà, l'éternel est le prophète, je dis bien, l'éternel est le prophète, c'est pourquoi il envoie des prophètes, Jésus-Christ est le prophète, et lui également, il envoie deux prophètes, et je vois des gens qui ne croient pas en Jésus, non mais c'est un homme, il ne croit pas en lui, il ne croit pas en lui, nous qui sommes les enfants de Dieu, ils disent comme ça que monsieur là, ils adorent un homme, monsieur l'on dit, ça ne va pas à leur niveau, mais nous au moins on est mieux, on est mieux d'adorer, c'est-à-dire un homme, que d'aller lécher cailloux, des gens qui se cotisent de l'argent, pour aller lécher cailloux dans un autre pays, sur un autre continent, vraiment toi tu as un problème à ton niveau, il faut te revoir, nous disons ici que, il n'y a pas de fixation pour prier Dieu, et le chien, selon les écritures, ce n'est pas de commencer à 6 heures, et de manger à 18 heures, tu veux connaître l'authentique jeûne, tu veux poser question, parce qu'on a des temps dans les écritures, où les vrais hommes de Dieu, où les vraies filles de Dieu, ont jeûné, de façon véritable, on parle de Moïse, il a jeûné 40 jours, et 40 en nuits, et Jésus également, dans le ministère prophétique, étant dans le corps de Chêne, selon le livre de Matthieu 4, lui aussi il a jeûné 40 jours, et 40 en nuits, même parlant d'Esther, et de Madocher, et des enfants d'Israël, et aussi ils ont jeûné 3 jours, et 3 nuits, et tout vous sentez aujourd'hui, et puis à 6 heures, vous dites que vous êtes en jeûne, à partir des 18 heures, vous mangez, quel est ce Dieu qui vous conduit à prier ainsi, pour accroître à ce genre de choses, ce dernier ne l'est pas dit, jamais, tu vois les enfants de Dieu, ils savent ce que c'est que le jeûne, et ils appliquent tel que les écritures l'annoncent, ils n'appliquent pas ce qui est dans leur tête, ou ce qui a été annoncé par un pasteur quelconque, il y a d'autres mains qui commencent à 6 heures, et à 13 heures, ils mangent, voilà, c'est chaud, maintenant ça c'est mini jeûne, qui, tous ceux qui font mini jeûne, prépentez-vous, ça c'est mini jeûne, ça dit de 6 heures, à 13 heures, lui il mange, maintenant quand il veut faire jeûne complet, selon lui là, c'est de 6 heures, à 18 heures, il y a un problème à ton niveau, beaucoup, beaucoup, tous ceux qui font pour faire allégeance, attention, à un tel homme, dans un autre pays, attention, revoyez-vous, voilà, ou pas tant pour embrasser la base d'un tel homme, qui, dans un autre continent, attention, revoyez-vous, tu ne crois pas au Seigneur Jésus Christ, je suis désolé de te l'apprendre, mais tu mets, tu te descends en enfer, parce que Ephésiens 4, le verset 11, est tellement clair, qu'il y a 5 ministères, il y a le ministère d'apôtre, de prophète, de docteur, de pasteur, et d'évangéliste, voici les 5 ministères, mais on entend parler aujourd'hui, le surintendant général, on entend parler aujourd'hui, de pasteur de district, on entend parler aujourd'hui, de pasteur communal, on entend parler aujourd'hui, de pasteur minime, de pasteur à jouer, de pasteur cadet, de pasteur junior, tous vous sentaient toutes ces choses, qui vous enseignez ça, on entend parler aujourd'hui, d'école pasteur, les 20 hommes de Dieu, dans les Écritures, la vie de Moïse était dans le désert, et Dieu l'a appelé, dans le désert où Moïse était, où était l'école de prophète, ou était l'école de pasteur, et vous partez à l'école pastoral, tous vos diplômes que vous recevez, ce sont vos visants pour entrer en enfer, vous ne pouvez pas aller au ciel avec ça, parce qu'au ciel, nous avons une seule identité, ou un seul diplôme, qui nous permet d'entrer au ciel, et ça c'est le Saint-Esprit, qui est immortalisé dans l'âme des enfants de Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit, immortalisé dans ton âme, quelque soit tes diplômes d'école pastoral, tu meurs, tu retournes en enfer, parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, ou parce que Jésus est venu pour se proméder sur la terre, mais il est venu pour jouer au rocain précis, le rachat de ses yeux, ça ne vient pas de dire, le parler en langue, il est biblique, mais ça n'existe pas de la Bible, ça n'existe pas de la Bible, parce que la Bible a parlé de trois façons, de parler en langue, la Bible a parlé du parler en d'autres langues, la Bible a parlé du parler en langue, et du parler en l'air, voilà, donc nous sommes confiants, que ce que vous faites là, ce n'est ni le parler en langue, que la Bible enseigne aux enfants de Dieu, mais c'est le parler peut-être en d'autres langues, ou peut-être en l'air, c'est entre les deux là où vous êtes, entre ces deux là, vous ne pouvez pas être en sauveur, et tant qu'on conclut comme ça, pour dire, que vous faites de parler en l'air, donc ne pouvez pas être en sauveur, quand il dit ribababala, qui t'a donné de dire ribababala, et l'exécutif nous enseigne, le Seigneur a pris ainsi pour dire, dans une assemblée là, deux personnes ne doivent pas parler en langue à la fois, jamais, jamais, mais quand vous rentrez dans vos assemblées, papa pasteur parle là-bas, attention, sa femme aussi elle a engagé, le bataire il a engagé, le pianiste il a engagé, les choristes ils sont engagés, le peuple là s'est gâté, tout le monde est ribabababala, ribabababala, quand vous finissez là, les exécutifs nous disent, que le parler en langue, qu'être obligatoirement, c'est-à-dire être interprété, voilà, mais quand tu finis de faire ribabababala, qui interprète pour que tu puisses comprendre, question, et vous partez donner vos dîmes, vos offrandes, vous mourrez dans ça, vous partez en enfer, vous ne pouvez pas être en sauveur, tu veux savoir comment est-ce que le parler en langue se fait, de poser des questions, voilà, comme mon graphe l'a dit, avant qu'il ne parte là, voilà, nous sommes là pour aider, c'est-à-dire ceux-là même qui ont des ambiguïtés, au niveau des écritures, nous sommes là pour vous apporter la lumière, selon la droiture de la parole de Dieu, toujours, donc nous vous invitons ici, à poser des questions, tranquille, ceux-là aussi qui pensent connaître, qui disent comme ça, que ce que nous on dit là, c'est faux, c'est aussi votre plein droit de venir ici, voilà, on va échanger de façon courtoise, toujours, parce que nous on ne tri personne, jamais, et nous disons ici, que aucun sorcier, oui, ne peut s'en prendre à l'avis de l'un de mes frères ici, voilà, parce que celui de Dieu tout puissant, il a tout barricadé ici, tu es sorcier, tu peux aussi essayer, il faut sortir de ton corps, viens attaquer quelqu'un ici, alléluia, nous disons ici, que tous ceux-là même, qui disent comme ça, qu'ils ne vont pas au village, parce que, il aurait des sorciers, et ces derniers étant habitués, ils racontent qu'ils sont enfants de Dieu, vous n'avez jamais été enfants de Dieu, vous savez ce que vous êtes, voilà, mais vous n'êtes pas enfants de Dieu, parce qu'un enfant, un enfant de Dieu, il n'a pas peur d'aller au village, jamais, parce que dès qu'il arrive au village, même s'il y avait un sorcier, là où il était à se coucher, le sorcier se cherche, un enfant de Dieu n'a pas peur d'aller au village, jamais, jamais, là où on dit, ces sorciers là, ils sont ici, ils dors, c'est là-bas, même si tu veux voir déployer mes affaires, demain matin, le sorcier là va aller dormir là-bas, jamais, il va aller dormir ailleurs, délocalisation de sa police, parce que l'enfant de Dieu est là, l'enfant de Dieu n'allume pas une lampe, vous mettez sous la table, mais la lampe on l'allume, vous mettez sur la table, afin que cette lampe-là, puisse éclairer toute la maison, mais pourquoi vos pasteurs, ils sont dans des assemblées, ils étaient en train de vous mentir, vous dire, il faut payer offrande au dérachat, il faut payer dimmo dérachat, quel apôtre a-t-il prêché cet évangile, question, est-ce que Jésus a une fois prêché, de payer dimmo dérachat, question, est-ce que Jésus a une fois prêché, de payer offrande dérachat, est-ce que Jésus a une fois prêché, de faire coup de baptême, est-ce que Jésus a une fois prêché, de faire catechuménat, catechèse, est-ce que Jésus a une fois prêché ça, question, mais pourquoi vous faites ça dans vos assemblées, question, tu vous en voyais, question, revoyez-vous, voilà, et répandez-vous, parce que le roi homme des cieux est proche, tu es mort en faisant ton coup de baptême, t'as-bas même une fois qu'à tes chaises, il va acheter carnet, carnet là c'est payé, en plus d'acheter le carnet, à chaque mois je crois bien, il y a une cotisation qui se fait, et tu dois respecter cette cotisation, si tu es en retard, dans l'une de tes cotisations, même si tu as eu la moyenne, on risque de te récaler, parce que tu n'es pas à jour dans tes cotisations, revoyez-vous, et une assemblée, quand tu rentres, les gens chantent, peuple loué Marie, la mère au coeur aimant, gloire à toi Vierge Mère, une assemblée, dès que tu as entendu ce son, et tu as entendu être fredonné, il faut sortir en même temps, parce que ce n'est pas une assemblée du Seigneur, Jésus Christ, parce que la louange, revient au Seigneur Jésus Christ, toujours, la gloire également, maintenant Dieu a dit, qu'il ne partage pas sa gloire, s'il a dit, qu'il ne partage pas sa gloire, et quelqu'un te dit ainsi, il faut du peuple loué Marie, la mère au coeur aimant, gloire à toi Vierge Mère, la gloire revient à Dieu, et ce dernier décide, à rendre la gloire, à Marie, ça dit, il y a un problème, il y a un problème à ton niveau, il faut te revoir, la gloire revient uniquement à Dieu, la gloire revient uniquement à Dieu, parce qu'on prend le somme 150, l'éternel Dieu a dit là-bas, que tout ce qui respire, loue l'éternel, il n'a pas dit que tout ce qui respire, loue Marie, pas, Alléluia, donc tout cela même, qui prudent dans des congrégations, dans des dénominations, répandez-vous, vous ne pouvez pas être sauvés, pour la religion, vous partez tous en enfer, aucune religion, ne peut être sauvée, la religion vient du diable, la religion ne vient pas de Dieu, donc je rappelle comme ça, que nous sommes là, nous ne refusons pas les questions, nous acceptons les questions, et aussi ceux qui veulent contester, c'est vos pleins droits, si vous pensez que ce qu'on dit est faux, vous pouvez venir en confrontation, non de tripes, si vous avez des préoccupations, sur tout ce que nous disons, si vous avez une zone d'ambiguïté dans votre tête, vous pouvez aussi poser des questions, et à la lumière des écritures, on va s'aider, mais ici nous parlons sur la base des écritures, nous n'aimons pas les raisonnements, c'est pourquoi nous insistons, de pourquoi est-ce que ces derniers, vous prenez certaines choses, et puis ne vous ont jamais montré dans les écritures, jamais, donc nous invitons tout le monde, tous ceux là qui ont des zones d'ombre, en ce qui concerne la parole de Dieu, à venir poser des questions, et on va s'aider, on va s'entraider, vis-à-vis des écritures, vous ne croyez pas au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est le message le plus crucial, et le plus important, parce qu'il y a des myriades de personnes sur la terre, des milliers de personnes sur la terre, qui disent comme ça, qu'il y a un autre Dieu quelque part là-bas, qu'on doit adorer, que Jésus n'est pas Dieu, ce dernier te dit ça là, tu dois te poser beaucoup de questions, ce Jésus là, où les catholiques se réclament, les sémas se réclament, les démas se réclament, les forces se réclament, les partis se réclament, les assemblées de Dieu se réclament, tout, c'est-à-dire ce Jésus là, avec toutes ces congrégations qui se réclament de lui là, il dit Jésus n'est pas Dieu, donc s'il meurt là, ils vont où ? Donc nous venons ici, pour aider ceux là même, qu'on vous a embobiné par ces gens de déclaration, parce que nous disons ici, que selon même, le Coran, et selon la Bible, Jésus est le Dieu tout puissant, en dehors de Jésus, il n'y a point d'autre Dieu, si vous croyez à un autre, en dehors de Jésus, vous êtes dans le faux, vous ne pouvez pas être sous vide, jamais, si vous adorez un autre, en dehors de Jésus, c'est que Paris Cochet, c'est Satan que vous adorez, c'est clair, Alléluia, nous disons ici que, la Pâque là, ce n'est pas un jour, jamais, la Pâque là, ce n'est pas dans un mois précis, jamais, la Pâque là, ce n'est pas dans une année précise, jamais, mais qu'est-ce que c'est que la Pâque, question, tu veux savoir, pose des questions, voilà, parce que nous croyons bien, que le premier, vous n'avez pas dit, le 31 mars, certaines personnes, on dit qu'ils célébraient la Pâque, attention, vous n'avez pas dit, on dit qu'elles célébraient la Pâque, attention, selon les Écritures, toi qui n'es pas enfant de Dieu, tu ne dois pas célébrer, jamais, mais vous célébrez Pâque, vous êtes dépaillé, vous célébrez Pâque, c'est quoi ça, revoillez-vous, ce dernier qui vous a dit la Pâque, c'était le 31, attention, c'était un ouvrier de malheur, c'est clair, c'est un menteur, c'est ça, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui l'a envoyé, jamais, Alléluia, et ceux-là même, qui vont dans une institution, on l'appelle couvent, attention, revoillez-vous, le couvent ne vient pas de Dieu, jamais, ceux qui vont dans un petit séminaire, appa, moyen séminaire, grand séminaire, prévoyez-vous, c'est-à-dire, ils vont se faire former, pour devenir des, c'est-à-dire, des personnes ecclésiastiques, attention, pour enseigner la parole de Dieu, appa, et c'est ce dernier qui incite les gens, avec le coup de baptême, appa, avec la catéchelle, avec la catéchuména, appa, avec le coup d'âme, c'est quoi ça, qui a fait ça avant vous, question, parce que Ephésiens 2, verset 20, verset 20, que nous les enfants de Dieu, nous sommes édifiés, sur le fondement des apôtres, si on est édifiés, sur le fondement des apôtres, tu t'en vas en France, ça n'a rien à voir avec le salut, jamais, mais tu n'as pas le salut, mortalisé dans ton âme, parce que nous disons ici, que le salut, ce n'est pas un certain nombre de comportements, nous disons ici, que le salut, ce n'est pas un certain nombre de paquets, nous disons ici, que le salut, nous ne choisifions pas, en quelque sorte, le salut, parce que le salut, était notre difficulté, le salut, c'était notre difficulté, et c'est dernier, son nom c'est Jésus Christ, maintenant ceux qui disent qu'il perd dans le salut, répétez-vous, parce qu'un enfant de Dieu ne perd jamais le salut, quelque soit ce qu'il arrivera, je dis bien, quelque soit, ce qu'il arrivera, même s'il arrivait, que l'enfant de Dieu tombe dans le péché, mais pas dit dans certains péchés, ce n'est pas un enfant de Satan qui est tombé dans le péché, jamais, mais c'est l'enfant de Dieu qui est tombé dans le péché, c'est ça, et toutes les personnes qui déclarent, ils disent quoi, que la viande de porc, attention, serait un péché, répétez-vous, c'est clair, ils sont là-bas, ils disent, ils ne mangent pas porc, oui, mais ils boivent sauce de porc, ils disent, ils ne mangent pas porc, mais le femme, il faut aussi pour aller s'enmouracher, et si tu sais, tu t'as embrassé dessus, tu sais, c'est fait à base de quoi, que il ne mangent pas porc, que c'est arabe, il est témoin dans ton propre livre, que la viande de porc, tu dois tabasser, parce que ton Dieu te ordonne de tabasser, c'est clair, un homme qui dit, viens de cocotille, un péché, il faut te revoir, c'est que c'est toi-même le péché, si tu n'aimes pas, il faut laisser, on ne t'a pas obligé de manger, mais du moment où tu te déclare, que c'est un péché, c'est toi-même le péché, il y a des personnes qui vont dire, que la polygamie aussi, serait un péché, un homme qui ne croit pas en Jésus-Christ, un homme qui n'est pas affranché, on l'a déjà vu dans le verset 32, par la parole du Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas affranché par la vérité, si tu es polygame, tu meurs, tu descends l'enfer, mais un enfant de Dieu, qui n'a même pas de femme, Dieu le bénit, il est sauvé, un enfant de Dieu, qui a une femme, Dieu le bénit, il est sauvé, un enfant de Dieu, qui a deux femmes, trois femmes, quatre femmes, cinq femmes, toutes les femmes de Yopougo, sont toutes ces femmes, parce qu'il a les raies, et aussi il a les moyens pour s'occuper d'elles, la bébé dit, c'est un prénom de Dieu, qui n'est pas d'accord, la bébé dit, c'est un prénom de Dieu, maintenant si toi, tu penses que la polygamie, serait un péché, attention, on t'entend ici, nous permettons aux gens, de poser des questions, et de venir aussi en contradiction, c'est ça, on ne trie personne, la polygamie n'est pas un péché, jamais, la boisson également, n'a jamais été un péché, ceux qui disent que la boisson est un péché, c'est en goûtant un peu un peu, que tu te saoules, donc du coup, il ne faut plus boire, manger mieux que tu peux, que tu serais trop rassasié, les écritures disent, que l'excès des tables ici, est un péché, donc en manger un peu un peu, un peu un peu, après que ça n'est plus que lui, dès que tu finis de manger, tu vas aussi en enfer, c'est-à-dire que ces gens là, comme ils ne sont pas des fils de Dieu, ils vont camoufler ces côtés boissons, qu'ils vont prendre pour venir au devant de vous, c'est ça qui les intéresse, mais ils ne vont pas lui pour aller en bas, ou en bas là, la Bible m'a parlé, que Dieu tu puisse en parler de l'envie, il dit quoi, dans le jour, toi tu auras envie de manger porc, ou bien tu auras envie d'aller acheter une voiture, pour savoir que tu as péché, voilà, l'enfer, le jour tu as eu envie, dès que tu as envie, non j'ai envie de boire de l'eau, attention, tu as péché, c'est quoi ça, non j'ai envie de boire oranginaire, oui oui, ou bien l'eau glacée, j'ai péché, est-ce que ça marche, c'est quoi ça, ça ne marche pas, jamais, la boisson n'est pas un péché, jamais, et quel que soit le livre, que vous allez venir prendre ici, on va vous prouver dedans, que la boisson n'est pas un péché, voilà, si tu veux, on voit la Bible, toutes les versions de Bible, on te prouve dedans, que la boisson n'est pas un péché, noir supplant, si tu veux aussi, il faut envoyer le Coran, on te prouve dedans, que la boisson n'est pas un péché, parce que là-bas, même dans le Coran, la boisson là, ça va au paradis là, ça va dans eux le paradis, ils vont aller nager dedans, l'un livre là dit que non, là-bas là c'est lac, a des ruisseaux d'un vin, au goût inaltérable, attention, répétez-vous, c'est ça, quand le royaume des cieux est proche, tu ne crois pas en Jésus Christ, n'espères même pas aller au ciel, ça dit, il faut faire tes affaires sur la terre, il faut avoir tes moyens financiers, tu vas mourir en paix pour aller en enfer, tu ne peux pas aller au ciel, oh mais Jésus Christ, tu ne peux pas être sauvé, jamais, et nos amis d'à côté là, ils disent comme ça, ils disent quoi, eux là, eux étant dans leur religion, que celui qui croit en moi, doit se faire baptiser en mon nom, mais est-ce que ces derniers sont baptisés au nom de Jésus Christ, ces derniers là, eux là baptèrent, ils vont te faire asseoir, tu t'appelles, tu t'appelles, comment dire, Jean non, viens t'asseoir, voilà, il prend rasoir, l'âme cinquante, il te coiffe, et il dit dorénavant, tu ne t'appelles plus Jean, tu t'appelles Yaya, ça c'est le baptême selon eux, à part, le baptême selon les Écritures, c'est le fait d'immerger quelqu'un dans de l'eau, Amen, et on voit aussi, une congrégation, où là-bas, eux ils baptisent les bébés, attention, tous ceux qui baptisent les bébés, vous êtes des ouvriers de malheur, c'est ça, les Écritures disent, que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience, envers Dieu, Amen, bébé tu habites dans l'eau, bébé là a cru en quoi, et chez eux même, ils ne mettent pas les gens dans de l'eau, ils peinent l'eau dans gobelet, et puis ils renversent sur ta tête, est-ce que c'est ça le baptême, prenons même le sens étymologique du mot baptême, en grec là, ça veut dire baptizo, ce qui veut dire, il faut immerger la personne dans de l'eau, pour qu'on sache que tu l'as baptisé, mais quand on retourne à l'école normale encore, parlant de la classe de 3ème, on a fait la poussée d'Hachimètre, quand on parle de la poussée d'Hachimètre, pour que la formule puisse s'appliquer là, il faudrait que le solut soit totalement immergé, si le solut n'est pas totalement immergé, la formule de la poussée d'Hachimètre ne peut pas s'appliquer, jamais, mais ils parlent de baptême, ils prennent l'eau dans gobelet, ils renversent sur ta tête, et pour aller plus loin, ils disent qu'il y a un coronavirus, et ils baptisent un pistolet à eau, un homme qui baptise un pistolet à eau, ça a lu son dieu, il ne peut pas guérir Corona, dans son dieu il a perdu Corona, donc il faut respecter les mesures barrières, les mesures draciques qui ont été données par l'Etat, il faut respecter ça, un mètre de distanciation, le gars il l'a arrêté ici, il a son pistolet à eau, il a bien rempli ça, les gars qui doivent se faire mouiller, ils sont devant, il attrape son pistolet, il dit mon fils, je te baptise au nom du Père, du fils, et du Saint-Esprit et le même gars l'a dit, Amen mon Père, toi où, dans mon Père où, vous descendez en enfer, vous ne pouvez pas être sauvé, nous disons ici, le baptême, tu n'as pas cru en Dieu, tu meurs, tu vas en enfer, donc tous ceux qui ont été plongés dans de l'eau, au nom du Père, du fils, et du Saint-Esprit, je vous apprends que vous n'avez jamais été baptisés, mais on vous a mouillé gratuitement, ce jour là vous avez chaud, vous devriez prendre de l'eau, vous ne pouvez pas dire, vous devriez prendre vos épongères, avec du savon, pour aller bien vous laver, ce n'est pas le baptême que vous n'avez pris jamais, Alléluia, le frère baptême selon les Écritures, qu'est-ce que c'est, tu veux savoir, pose des questions, tranquille, Alléluia, non c'est Papa Passé qui m'a dit, comment il est cru là, la Bible a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, donc elle aussi, elle va sortir dans la rue, pour aller donner, ça dit, gratuitement, c'est qu'elle a reçu, et elle va dans la rue, mon frère donne ta vie à Dieu, mon frère donne ta vie à Dieu, qui t'a dit, on donne sa vie à Dieu, tous ceux qui ont donné la vie à Dieu, répétez-vous, on ne donne pas sa vie à Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait, tu veux savoir, pose question, tranquille, mon frère donne ta vie à Dieu, mon frère Jésus t'aime, mon frère Jésus t'aime, elle voit un féticheur, mon frère Jésus t'aime, elle voit un marabou, mon frère Jésus t'aime, elle voit un religieux, mon frère Jésus t'aime, qui t'a dit, Jésus aime tout le monde, et puis il crée paradis, il crée enfer, bon en fait là ils vont envoyer qui là-bas, il aime tout le monde, pourquoi il n'a pas uniquement créé paradis, et puis il crée aussi enfer à côté, ça veut dire qu'il n'aime pas tout le monde, le Seigneur Jésus Christ, c'est un séparatiste, il ne sait pas les boucles avec les brebis, il ne peut pas les mélanger, quand on parle des brebis, c'est l'image des enfants de Dieu, quand on parle des boucles, c'est l'image des enfants de Satan, il ne peut pas les mélanger, Chacun a son père, on ne mélange pas, quand nous sommes les descendants d'Ismaël, tous les descendants d'Ismaël, vous êtes dans l'ignorance, vous mourrez en tant que descendants d'Ismaël, vous retournez en enfer, parce que les Écritures disent que c'est Isaac et le fils de la promesse, tu ne crois pas en ça, pensant que peut-être Ismaël aurait eu des biens matériels, Tu mets, tu descends en enfer, parce que tes biens matériels ne peuvent pas te garantir le rhum des chamins, mais qu'est-ce qui garantit le rhum des chamins, tu veux savoir pour ce qu'est sûr, des gens qui donnent leur vie à Dieu, Jésus Christ est venu à la croix, il a donné sa vie, on ne le voit plus physiquement, mais il est immortalisé dans nos âmes, de par son esprit, Maintenant toi aujourd'hui tu as donné ta vie à Dieu, pourquoi tu manges toujours pâques, pourquoi tu bois toujours pâques, il faut te revoir, ça veut dire que tu n'as pas encore donné ta vie, parce que si réellement tu avais donné ta vie, ça veut dire que c'est à la mort qu'on devait peut-être dire ton nom là-bas, on te met dans Corbia, on t'envoie au cimetière, mais tu as donné ta vie à Dieu, tu manges toujours à Yopougon, il faut te revoir, Alléluia, nous disons ici que, tout cela même, il enseigne que, l'homme là, il doit obligatoirement avoir une seule femme, parlant de la polygamie, vous êtes dans l'erreur, qu'au émancipation, avoir l'émancipation là, c'est un mot qui vient de l'enfer, et ceux qui pratiquent ça, ce sont les fils du diable, parce qu'un enfant de Dieu, ou une fille de Dieu, L'homme là, lui, est son chef, elle ne peut pas dire qu'elle est la 50, et l'homme a 50, l'homme est toujours au-dessus de la femme, selon les écritures, l'homme est le chef de la femme, et la femme doit être soumise à l'homme, en toutes choses, ils n'ont pas dit peut-être, quand la femme paye facture d'eau, les deux sont à 50, 50, quand l'homme paye facture de courant, les deux sont à 50, 50, la Bible n'a jamais dit ça, mais en toutes choses, Si tu veux en payer tout ce qui est facture, mais l'homme est toujours au-dessus de ton chef, si tu veux là, il faut travailler au plateau, à la tour F, la gré n'a pas encore fini de construire, tu as déjà ton bureau là, il faut travailler là, ton mari là, putain c'est debout en poussant son autre, il a 300 francs, ça y est, ça il rentre à la maison, En tout à chaque fin du mois, tu reviens à au moins 700 000, 1 million, voilà, ton mari qui revient à 300 la maison, il est toujours ton chef, ça c'est selon le Seigneur, et les filles de Dieu connaissent cette position, voilà, tranquille, Que une femme peut prêcher, donc comme à l'école normal, les femmes aussi vont à l'école, donc aussi à l'école pastoral, il y a entrée académique, ça dit on va à l'école, en août passé, étant au campus, on dit entrée académique, ça c'est nous les étudiants, voilà, mais on vient d'affaire de Dieu, on dit entrée académique, ecclésiastique, ça c'est les pasteurs là, ouais, ils vont entrer à l'école clerica, Et les robes des nuits, on appelle ça soutane, et ils sont noirs, noirs comme ça, ça c'est des pasteurs corbeaux, parce que, ce qui est la vérité là, c'est le petit blanc qui est ici, il ouvre la bouche, une fois il a dit Jésus là, c'est la seule vérité qui est là, tout ce qui est noir sur lui là, c'est le mensonge, voici le corbeau qui est là, Alléluia, nous disons ici que, tout cela même, tu ne crois pas au Seigneur Jésus Christ, vous êtes dans l'erreur, c'est ça, Jésus est le Dieu tout puissant, il est le Dieu incomparable, et je vois des gens qui comparent Jésus à un certain prophète, c'est qui là, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël, on s'est tenu, tout ce qui croit en Jésus, voilà, est-ce que Jésus a été envoyé pour toi, et puis tu crois en lui là, voilà, Si réellement il avait été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël, pourquoi tu crois en lui, est-ce qu'il a été envoyé pour toi, question, tu n'es pas israélite, voilà, mais tu crois en Jésus pour quoi, question, il faut te revoir, voilà, Jésus a été envoyé pour toute l'humanité, voilà, et avec une précision, voilà, pour tous les enfants de Dieu qui sont dans toute l'humanité, tu n'es pas enfant de Dieu, il n'est pas venu pour toi, parce que tu as ton père qui va te recruter, un jour, Alléluia, c'est pourquoi il y a un possédé, pour ne pas dire paillé, il a donné une déclaration qui m'a beaucoup plu, voilà, il est un chanteur, que je veux te dire son nom, c'est lui qui a chanté, il est le véritable Dieu, Jésus est le véritable Dieu, ce dernier là, il a dit, nous sommes sur une terre de recrutement, voilà, pendant que Jésus recrute pour le ciel, Satan aussi recrute pour l'enfer, voilà, Voici la vérité qui est là, on est là, on se promène ensemble, comme l'adage ivoirais qui le dit, les moutons se promènent ensemble, ils n'ont pas le même prix, jamais, on est tous ensemble dans le monde, c'est quoi Jésus a dit, il a dit, tous les enfants que tu m'as donnés dans le monde, je les ai tous préservés, aucun ne s'est perdu jamais, si ce n'est le fils de la perdition, Ah, qui est le fils de la perdition ? Ce sont les enfants de la perdition, Jésus ne peut pas vous garder, vous n'êtes pas ses enfants, répétez-vous, afin de Dieu, ce n'est pas camouflage, vous êtes camouflés dans des vêtements spéciaux, Dieu vous a dit pour adorer Dieu, on doit se mettre dans un vêtement spécial, ils sont dans des vêtements spéciaux, Toujours, d'autres votre robe, d'autres vont fermer la terre, il a perdu son pied, c'est pas ça qui te sauve, voilà, l'apparence n'a jamais sauvé quelqu'un, jamais, jamais, tous les pédés, vas-y, ils sont là, ils sont là, ils sont là, tous les pédés, vous êtes des ignorants, revoyez-vous, voilà, vous êtes un perdu, Salut, toi, tu es né, garçon, et Okati, tu t'appelles peut-être Junior, tu te réveilles un bon matin, tu dis non, moi, je vais être aidé, et au lieu de Junior, tu dis, il m'appelle Shakira, tu vois, garçon, tu t'appelles Shakira, il faut te revoir, et c'est lui, Okati, il marche comme ça, tu as fini de marcher comme ça, tu as fini de te déhancher, bien que tu meurs, tu te descends en fer, La Bible a dit, qu'un authentique homme te dit, il ne doit jamais user de la dîme d'une prostituée, ainsi que d'un chien, quand la Bible parle de chien, c'est pas bulldog, jamais, c'est pas les chiens, c'est pas dog allemand, mais il s'agit là des pédés, toujours, donc les pédés, revoyez-vous, voilà, comment ils sont pédés, et il y a des filles aussi, elles se jouent les filles garçons, c'est elles qui sont robots comme ça, elles marchent comme Don Sénat, c'est pas mauvais, Mais dès que tu mets, tu vends en fer, passons au paradis là-bas, ring là-bas, voilà, alléluia, nous disons ici qu'une fille, aujourd'hui, elle se dit être fille de Dieu, cheveux roses, fossiles, fonds d'été, fossiles, fossiles, tu vois, fossiles, au paradis, c'est ce qui est original qui rentre là-bas, Tu n'es pas original, la fossiles, c'est en bas, c'est pourquoi il y a des adeptes aujourd'hui, pour prier le Dieu, elle les cherche toujours là-bas, et le Dieu vient parler à une Marie quelconque, et le Dieu là, il l'appelle depuis là-bas, depuis là-bas, c'est là-bas le Dieu l'appelle Marie, il cherche quoi en bas là-bas, quand on revient dans les écultures, on voit que David, il dit, je lève les yeux, vers les montagnes, Quand on parle des montagnes, il s'agit là des hauteurs, il n'est pas en bas, il est descendu en bas, pour aller racheter ses enfants qui étaient en captivité, Il y a des voix des gens aujourd'hui, je suis papa pasteur, et il se tape la poitrine, ok, comme le grand frère vient d'arriver, mon frère va encore me relayer, je vais lui passer la parole, Tous ceux qui ne croient pas, où tu as des zones d'ombre, selon tout ce que nous disons, j'ai cherché à poser des questions, nous sommes là pour vous, Mais si vous essayez d'avoir votre ignorance, tu ne sais pas quand tu vas mourir, si tu es mort dans ton ignorance, tu retournes en enfer, Alléluia, la gloire, l'élévation, la hauteur, l'honneur, l'adoration, l'acclamation, Maramata, on acclame le Seigneur de gloire, Alléluia, chalons bien-aimés frères, alors tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont là, n'ayez pas peur, Alléluia, n'ayez pas aussi honte, tout à l'heure dans l'entrée de jeu, nous avons dit, que nous sommes là aujourd'hui pour vous éclairer, pour vous aider à la lumière des écritures, parce que longtemps, les gens vous ont trompé, longtemps, les gens vous ont blagué, sur la parole de Dieu, Alléluia, longtemps, ils vous ont dit des choses, vous n'avez même pas pris la peine d'aller vérifier, pour voir ce qu'ils disaient là, si c'était juste, Alléluia, aujourd'hui nous sommes là, pour vous aider, alors à faire de Dieu là, on n'est pas honte à te voir, Alléluia, le Seigneur a dit, si tu es honte de moi, devant les hommes, je vais honte de toi aussi, Alléluia, donc si tu ne comprends pas quelque chose, et que tu enseignes quelque chose, et que tu entends le contraire, et que tu veux savoir, Alléluia, tu peux approcher, on est tous des humains ici, nous sommes tous des frères, Alléluia, l'homme de Dieu est là, il est là pour vous éclairer, pour vous aider, Alléluia, Jésus Christ, Alléluia, il partait de ville en ville, de village en village, c'est lui-même qui a dit, pendant que la lumière est encore avec vous, marchez dans la lumière, c'est pour dire que la lumière va partir, Alléluia, pendant que nous sommes encore là, et que tu ne comprends pas quelque chose, c'est le moment d'approcher, de maintenant venir poser des questions, pour demander ce que vous avez dit ici, je ne comprends pas, depuis que je suis chrétien, d'après moi, on dit la polygamie est péchée, depuis que je suis chrétien, d'après moi, on dit le baptême du Père, du Fils, du Cet Esprit, c'est un bon baptême, mais nous on dit selon la Bible, tout ça c'est faux, et un homme qui a été baptisé comme ça, il n'a jamais été baptisé, il meurt avec ce baptême, il descend en frère, Alléluia, un homme qui dit, depuis que je suis chrétien, il me dit que la femme peut prêcher, et mon mec, où je suis là-bas, la femme prêche, où je suis là-bas, la femme prêche, elle se tient la chair pour prêcher, ils vous ont dit ça, ils vous ont montré quoi dans la Bible, Alléluia, la parole de Dieu déclare, et je suis dans sa parole, il dit, une femme qui prêche sa parole, elle a été envoyée par Satan, et que tous ceux qui écoutent l'évangile de la femme, Alléluia, dans les rues, aussi, pas dans ça, ils descendent en enfer, Alléluia, si tu veux comprendre, il faut aussi approcher, Alléluia, nous sommes encore ici, vous ne savez pas quand nous allons revenir encore ici, Alléluia, Dieu dans son amour a voulu que nous soyez ici, aujourd'hui pour vous aider, nous sommes en train de parler, on n'est pas en train de parler au bois, on sait qu'il y en a qui sont assis, il y en a qui sont à la maison, il y en a qui sont arrêtés, qui écoutent et qui comprennent ce que nous on disait, mais André, je suis un peu en train d'approcher, Alléluia, c'est la parole de Dieu, Alléluia, tu vas avoir en train de croire, un homme qui se fait appeler père spirituel, lui c'est pas, c'est pas l'homme de Dieu, il est dans le faux, il meurt, il descend en fait, Alléluia, et si toi ici présent, toi qui part, t'entends, t'as déjà appelé un homme sur la terre, comment tu continues à appeler un homme sur la terre, mon père spirituel, mon frère ou mon soeur, il faut te ressaisir, Alléluia, parce qu'il y a un seul père spirituel, et c'est le nom de la Bible, un pasteur qui dit qu'il est le fondateur de l'église, et que c'est lui qui a fondé l'église, Alléluia, Alléluia, demandez-lui, ou bien prenez-lui une seule question, c'est l'église ou bien c'est lui qui a fondé l'église, Alléluia, un homme qui dit je vais à l'église, un homme qui dit le chrétien je vais à l'église, Alléluia, il faut te ressaisir, Alléluia, qu'est-ce que l'église selon Dieu, Alléluia, l'église selon Dieu c'est quoi, est-ce que l'église c'est un lieu où on va, est-ce qu'un chrétien va à l'église, voici des choses que vous devez comprendre, vous devez savoir, Alléluia, une assemblée, où tu rentres, où tu vois le passeur, il te dit comme ça que mon frère aujourd'hui, comme tu es chrétien, il faut forcément parler en langue, Alléluia, Alléluia, bon comme l'homme de Dieu est présent, Alléluia, le pasteur il est présent pour vous éclairer la loi des écritures, donc très rapidement je vais m'éclipser pour laisser la place à l'homme de Dieu, donc si on acclame le Seigneur Jésus Christ pour la vie de l'homme de Dieu, Shalom. Shalom frère. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors on m'a dit il y a un an déjà, on va prendre la personne rapidement. Amen. C'est ce qui doit être dit, qui a été dit par mes frères. C'est clair. Alors si tu veux connaître la vérité, alors c'est ce qu'ils viennent de dire tout à l'heure. C'est clair. Tout ce que les frères ont confessé depuis 18h, 19h jusqu'à maintenant là, c'est ce qui est la vérité. C'est clair. Et les frères qui veulent poser des questions, ce n'est pas un péché. C'est ça. Amen. 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 Alors, modérateur, vas-y, appelle la première personne. On va échanger sur les Écritures. Ce qu'il veut savoir par la grâce de Dieu, la Bible va l'aider. Amen. Voilà, s'il veut aussi faire débat, il n'y a pas de soucis, on va échanger de façon courtoise. C'est clair. C'est très important. Amen. Parce que c'est le passeur corbeau qui aime parler dans les quatre murs. C'est ça. Blaguer maman de Jean, blaguer enfant de Jean. C'est ça. Et quand il veut poser des questions, il se fâche. C'est ça. Alors le Seigneur Jésus, lui a posé des questions. C'est ça. Alors si tu es un envoyé de Jésus, il faut aussi suivre les trances de Jésus. Normalement. Il faut au moins accepter qu'on te pose des questions. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas te suivre de façon moutonnelle. C'est clair. Il faut au moins que les gens posent des questions. C'est ça. Pour que tu puisses les aider et les éclairer. C'est juste. Mais il ne faut mieux pas que les gens posent des questions. Aïe. C'est l'argent des gens seulement qui les intéresse. C'est quoi ça ? C'est la poche des gens qui les aiment. Ah bah. Vous voyez, ce n'est pas correct. C'est clair. Alors, modérateur. Monsieur, il y a quoi dire Paul. Comment ? Monsieur, il y a quoi dire Paul. Ok. Que le frère Paul approche. On va échanger. Il n'y a pas de honte en cela. Parce que chaque jour, les gens meurent. C'est clair. Chaque jour que Dieu fait, on meurt. C'est ça. Chaque jour que Dieu fait, il y a des accidents partout. C'est clair. Alors, quand le frère veut, il a mis son nom sur la fille pour échanger. Que le frère soit serein et qu'il se mette à l'aise. Amen. Voilà. C'est tout ce qu'il y a dans son cœur là. Alors, il n'a qu'à se libérer. Mette-toi à l'aise. C'est à cause de ça que nous sommes là. C'est clair. Ok. Donc, M. Yao. Mais c'est sur la base des écritures que nous parlons. Voilà. Nous disons qu'il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Voilà. Nous disons qu'il est écrit. Il est aussi écrit. Voilà. Donc, vous savez, si vous avez des zones d'ambiguïté, vous posez vos questions. Le frère prendra son temps à la lumière des écritures pour vous éclairer. Si vous êtes là aussi pour refuter un point de tout ce que vous avez entendu, c'est vos pleins droits. Donnez uniquement le thème. Je mets le chronomètre et on engage l'échange. Mais ici, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, c'est sur la base des écritures. Il est écrit et il est aussi écrit. Voilà. Donc, si ça va sur ces fondements-là, M. Yao, je vous passe le micro. Merci de m'avoir passé le micro. Je voudrais des éclaircissements sur la base de ce que vous dites, que la femme ne doit pas prêcher ou que peut-être que j'ai mal entendu. Est-ce que la femme peut se mettre au devant de la chair pour prêcher ou pas? C'est ce que j'ai cru entendre. Oui, la femme n'a pas le droit de le faire. Toutes les femmes en Côte d'Ivoire que vous voyez, même pas en Côte d'Ivoire, mais dans le monde entier, que vous voyez, qui prennent la Bible et qui se mettent à la chair pour enseigner les gens, elles ne sont pas animées par l'Esprit de Dieu, mais c'est l'Esprit de Satan qui les anime. Peu importe ce qu'elles disent, peu importe qui elles sont, peu importe leur degré de connaissance, dès l'instant qu'elle prend la parole de Dieu, elle prend la Bible et elle commence à enseigner à la chair, elle est hors de la volonté de Dieu. Si elle meurt avec la Bible, elle met à la chair, elle va en enfer, ou bien elle descend dans la rue en train d'évangéliser. Mon frère donne ta vie à Jésus, mon frère Jésus t'aime. Alors si elle meurt avec la Bible, elle met sur la route aussi, elle va en enfer, parce que ce n'est pas son rôle. Tu comprends? Donc ce que tu as entendu là, c'est ce qu'on a dit. Tu as bien entendu. Bon ok, je voudrais, ce que vous dites là, c'est sur la base des écritures que vous le dites. Oui, oui. Bon je voudrais savoir, quelle est la base de l'écriture sur laquelle vous vous fiez pour le dire. D'accord, très bien mon frère. Donc on peut lire maintenant? Bon lisez. Ok, on va lire, lisons deux anciens, deux nouveaux, rapidement, pour avancer. Ecclésia 7. Ecclésia chapitre 7. Verset 26. Toutes les femmes des coins d'ivoire qui penchent, la parole de Dieu, elles sont dans le feu. C'est clair. Elles doivent se ressaisir. C'est ça. Elles doivent se répentir. C'est clair. Maman pasteur. Apport. Si elle meurt en enfer. Directe. Maman prophétesse. Apport. Du point de vie ministère. Apport. Elle meurt en enfer. Directe. Maman apotresse. Apport. Elle meurt en enfer. Directe. Maman doctoresse. Apport. Evangéliste. Apport. Maman vint en enfer. Alors, qui a dit ça ? Question. C'est écrit où les femmes ne doivent pas prêcher. Question. Je pense que si ce sont des filles de Dieu, qu'on va lire la Bible, qu'on va voir que noir sur blanc, c'est écrit que la femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu, les filles de Dieu vont se ranger. Mais les filles de Satan vont continuer toujours. Malgré même que Dieu a dit ça. C'est clair. Très bien. Vas-y frère. Écliance, vas-y, vas-y ça. Premier passage. Ecclésia 6. Alors, la première question que le frère a posée, c'est une question très intelligente. Il dit, nous disons que les femmes ne doivent pas prêcher, ne doivent pas enseigner, ne doivent pas évangéliser. C'est clair. Alors, il dit, comme nous parlons sur la barre des écritures, là. Lui, il veut voir où c'est écrit que les femmes n'ont pas le droit d'être prédicatrice, de prêcher, d'évangéliser ou d'enseigner la parole de Dieu. Il veut voir ça. C'est son plein droit. Puisqu'il nous a entendu dire ça, alors lui, il veut voir, pour voir vraiment, pour vérifier. Pour voir si ce n'est pas nous qui inventons ou bien si Dieu a vraiment dit ça. Alors, premier passage, Ecclésia 7, verset 26. Vas-y frère. Et j'ai trouvé plus amère que la mort. Alors, Dieu dit, j'ai trouvé plus amère que la mort. La femme. En réalité, la mort, c'est le dernier rempart. Quand quelqu'un meurt, c'est fini pour lui. Mais Dieu dit, il y a une autre chose qui est plus amère que même la mort, qu'on appelle la mort, là. Il y a quelque chose qui est plus grave que ça. Toutes les mêmes choses, là. La femme. Voilà. On va voir, Dieu va donner les caractéristiques de cette femme en question. Il dit, j'ai trouvé plus amère que la mort. La femme. Donne le temps à tes pièges. Donc, ce n'est pas n'importe quelle femme. Alors, la femme qui est plus amère que la mort, là. Dieu va donner les caractéristiques de cette femme, là. La femme, un. Dieu. Donne le temps à tes pièges. Première note à binaire numéro un. La femme qui est plus amère que la mort, là. Son corps. Tu vois ce que Dieu dit? Les mains sont des liens. Les mains sont des liens. Oh, tu le sais. Jésus a dit à Simon-Pierre, lui, il était pêcheur de poissons physiques. Et Jésus lui dit, il faut me suivre, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Ça veut dire que tu vas attraper des gens. Tu vas pêcher des gens pour mon royaume. Donc, du coup, l'Évangile est un filet. Mais le filet pour capturer les fils de Dieu pour le ciel. Mais aussi, celle femme qui n'a pas le temps de procès qui le fait ici, on dit que son cœur est également un filet. Donc, ça veut dire qu'il y a deux filets. Il y a le filet de Dieu pour envoyer les enfants de Dieu au ciel. Il y a aussi un autre filet à côté pour envoyer les enfants de Satan en enfer. Tu comprends? Mais là, ce qui est grave dans toute cette affaire-là, Dieu dit, celui qui est agréable à Dieu. Vas-y. Celui qui est agréable à Dieu. Celui qui est un enfant de Dieu, qui est une fille de Dieu, qui est agréable à Dieu, qui est là pour aller au ciel-là, lui échappe. Mais puisqu'il est prêché, pourquoi il échappe à cette femme? Celui qui est agréable à Dieu échappe à cette femme. Ça veut dire que lui, il ne va pas croire à ce qu'elle dit. Il ne va même pas l'écouter. Dès les ans qu'il voit une femme qui a un micro en main, ou même qui n'a pas un micro en train de prêcher, il ne va même pas l'écouter même. Donc lui, il échappe à cette femme en question. Il échappe à son piège, à son filet, et à ses liens. Donc il ne sera pas lié pour être brûlé en affaires. Donc lui, il échappe à cette femme. Parce que lui, il connaît la parole de Dieu. Il sait que selon Dieu, la femme ne doit pas prêcher. Donc il échappe à cette femme. Puisqu'il ne va même pas l'écouter. Quand il va voir, toujours voir la femme qui prêche, on ne va même pas les écouter. Dès qu'il voit une femme qui prêche là, j'ai pitié d'elle. Parce qu'il voit qu'elle aime Dieu, mais en réalité, elle, elle, c'est Dieu en dehors de la volonté de Dieu. Ce n'est pas son rôle. Donc ça me fait pitié. Je vois que c'est une ignorante. Tu vois, je ne vais même pas l'écouter. Mais toi qui ne l'essaie pas, toi tu vas l'écouter. Oui, vas-y, oui, c'est très bien, tu es content. Oui, maman, maman, vas-y, maman, dis tout. Vas-y, amen, allez, alléluia, allez. Tu es déjà content. Or, celui qui est de Dieu, lui, il n'échappe à cette femme. Il ne va même pas écouter ce qu'elle dit. Vas-y. Celui qui est agréable à Dieu, celui qui est d'un enfant, lui, il est agréable à Dieu, il échappe. Il va échapper à cette femme-là. Mais le pécheur, il faut appuyer sur le mais. Mais le pécheur, d'abord, mais une pause. Mais, mais, parce que la Bible dit, celui qui est d'un agréable à Dieu-là, il échappe à cette femme. Mais il y a un connecteur logique d'opposition qui vient. C'est-à-dire qu'il y a un autre groupe qui va aller en enfer avec cette femme en question. La Bible dit, Mais, mais, le pécheur, lui qui est né pour aller en enfer-là, est pris par elle. C'est lui seulement que la femme n'a pu capturer. C'est lui-là seulement qui peut croire en ce qu'elle dit. Parce que c'est croire en ce que tu dis, là, on a appris. Donc, lui, il va croire. Lui, il ne sait pas quel point on doit pas prêcher. Lui, il est ignorant. Donc, il va croire. Maman, vas-y. Il va croire en ce qu'elle dit. Il va dire, mène à elle. Il participe. Quand il meurt, en enfer. Donc, elle a capturé ce gars en question. Par ses liens, par ses pièges, et par ses filets. Et c'est fini pour lui. Mais celui qui est de Dieu, lui, il échappe. Tu vois ce que Dieu dit? Comment c'est grave? Pourquoi Dieu dit que cette femme-là, elle a la même que la mort? Parce que là, ce n'est pas une mort physique maintenant. Quand tu vas croire en ce qu'elle dit, tu vas mourir physiquement. Ça, c'est l'air. Tout le monde mourra physiquement. Mais il y a une autre mort qui est plus dangereuse même que la mort physique. On appelle ça la mort spirituelle. La mort de l'âme. Ton âme est privée de Dieu. Ton âme est séparée de Dieu. Et tu vas brûler en enfer pendant des siècles. Ça, c'est plus sa mère même que la mort physique. Tu vois ce que Dieu dit? Concernant des femmes qui veulent prêcher la mort de Dieu. Jésus-même est venu sur la terre. Il y avait combien de femmes qui étaient trésorières dans son groupe? Il y avait beaucoup de femmes quand il est venu. Lui, c'est la femme-là qu'il a accouchée. Pourquoi il n'a même pas pris sa maman pour dire bon, maman, il faut venir au moins tu vas être notre trésorière ou tu vas être notre conseillère particulière. Il ne peut être garçon uniquement. Bon, en son temps là-haut, il n'y avait pas femme là-bas. Question. Pourquoi il choisit seulement garçon-garçon et puis il n'y a même pas une seule femme là-même parmi? Il n'est pas amie pour être au moins trésorière ou bien être comptable. Question. Pourquoi Dieu fait ça? Question. Dieu même qui est Dieu depuis qu'il a créé le ciel et la terre, il a envoyé les Abraham, les Noé, les Moïse, tous ceux là-haut. Pourquoi il n'a pas envoyé une seule femme pour aller presser sa parole? Question. Donc encore, il voit aujourd'hui que Dieu va changer sa parole. En la vie, Dieu est le même hier aujourd'hui et éteindre le mans. Il ne change pas. Amen. Donc ça, c'est la première partie. Continue. On va dire, mais tu te... Voici ce que mon nom cherche encore. Voici ce que mon nom cherche encore. Et que je n'ai point trouvé. Quand la Bible dit que je n'ai point trouvé, c'est différent de que je n'ai pas trouvé. On peut ne pas trouver hier ou ne pas trouver au Ghana et trouver en Côte d'Ivoire. Mais quand on dit que je n'ai point trouvé, ça veut dire que la chambre n'existe pas. Et qu'est-ce que Dieu a pu n'a point trouvé? Vas-y. J'ai trouvé un homme. Moi, j'ai trouvé un garçon entre mille. C'est vrai que parmi les... Ce n'est pas tous les garçons que Dieu utilise aussi. Puisque ce n'est pas tous les gens qui prêchent. Il y a des gens qui prêchent, il y a des gens qui les écoutent. Donc, Dieu fait son choix quant au ministère. Quant à la sacrificature et aux sacerdotes, c'est parmi les garçons que Dieu prend au moins quelques gens pour les servir. Donc, il est parmi mille garçons, j'ai pris un pour l'envoyer, pour me servir, pour enseigner les autres. Maintenant, mais reviens encore ici encore. En haut, mais, ici encore, mais. Mais! Je n'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé une femme je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Pas entre un milliard, mais entre elles toutes. Dieu n'a pas trouvé une femme pour prêcher sa parole. Ce n'est pas encore du voir ce qu'il va trouver. Dieu ne se trompe pas. Voilà ce que Dieu dit. Depuis l'Ancien Testament. Donc, déjà, si nous connaissons ces gens de verset qui sont très dangereux, si je vois ma soeur qui est en train de se mettre dedans, je dis, ma soeur, arrête ça. Ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ta position. Rêse dans la position dans laquelle Dieu t'a mis. Là-bas, ce n'est pas pour toi. Parce que je l'aime mieux, je ne veux pas qu'elle aille en affaire. Mais si elle est née pour elle en affaire, elle ne va même pas écouter quelqu'un. Elle va vouloir raisonner. Parce qu'elle connaît un verset, deux versets, c'est gardé. Amen. Dans le premier verset, deuxième verset. Esaïe 3, verset 12. Toujours en Seigneur Testament. Esaïe 3, verset 12. Mon peuple a pour oppresseur... Il faut te concentrer, il va écrire pour toi. Concentre-toi seulement, c'est important. C'est mieux que ça reste que de copier sur feu et puis peut-être tu vas perdre même la feuille. Esaïe 3, verset 12. Oui. Mon peuple a pour oppresseur... Mon peuple, c'est Dieu qui parle. Il dit, mon peuple a pour oppresseur... Des enfants. Des enfants. Un enfant, c'est pas qui se rire, c'est pas par rapport à l'âge physique, l'âge naturel. Il a 10 ans, ou bien il a 5 ans, c'est pas ça. Quand Dieu dit, mon peuple a pour oppresseur des enfants, un enfant devant Dieu, c'est celui qui n'a même pas expérimenté la nouvelle naissance. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, devant Dieu, c'est un enfant. Même si il a 100 ans qui conduit 10 assemblées, devant Dieu, c'est un enfant. Vous voyez pas? Quand Jésus a dit à Nicodème, si il y a un homme de neb de nouveau, on ne connait pas de neb, fils gré, c'est-à-dire vieux. Mais devant Dieu, il n'est même pas né. Voilà un enfant. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit qui place la parole de Dieu. C'est un enfant. Mais il a chevet blanc. Voilà les enfants. Dieu ne veut pas que son peuple soit conduit par ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Par ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Parce que les enfants ont fait l'école pastorale, ils devaient pasteur. Dans la Bible, qui a une fois fait l'école pastorale? Dans la Bible, qui a une fois fait l'école de prophète? Qui a une fois fait l'école d'évangéliste? Tout ça, c'est pour débrouiller les pauvres gens. C'est la mafia spirituelle. Vas-y un peu, frère. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Et des femmes. Dieu se plaint toujours. Et des femmes dominent sur lui. Dieu ne veut pas que les femmes dominent sur son peuple. Dominer sur le peuple de Dieu lorsque tu es là devant eux, tu portes la parole de Dieu. Puisque Dieu a l'autorité suprême, quand tu portes sa parole, tu te mises, tout ce qui t'écoute. Dieu ne veut pas que la femme soit dans cette position-là. Il se plaint. Dieu n'est pas en train d'acclamer ça. Au contraire, il décrit ça, il dénonce ça. Il ne veut pas ça. Vas-y un peu. Mon peuple, Dieu insiste encore. Mon peuple, ceux qui te conduisent. Quand Dieu dit ceux qui te conduisent, il parle de deux groupes de personnes. D'un côté, c'est les enfants, ceux qui ne sont pas les saintes et les filles. Et de l'autre côté, c'est les femmes. Dieu dit, mon peuple, ceux qui te conduisent. Les enfants, puis les femmes qui te conduisent, te conduisent, te conduisent, te conduisent, une femme qui blesse, tous ceux qui vont croire en elle, elle les égare. Quand on parle d'égaler, ça dit, tu vas en enfer. Voilà ce que Dieu dit. Et là, le Bible, c'est un verset, ce n'est pas écrit dedans. C'est écrit. Mais comme leur ventre les intéresse, que la parole de Dieu, ils ferment les yeux dessus. Ça parle. Mais nous, nous, les enfants de Dieu, on n'a pas la capacité de marcher sur la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Quand on ne le sait pas, on est ignorants, c'est un autre cas. Mais quand on le sait, on se range. C'est clair. On se plie du côté de la parole de Dieu. Obéissance. C'est très important qu'il y ait d'obéir à l'homme. C'est clair. Il faut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux humains. C'est clair. Parce qu'un homme peut se trahir, il peut te tromper, il peut te blaguer, il peut se changer de bouche du jour au lendemain. Mais Dieu, là, il ne peut pas te tromper. Fidèle. C'est à cause d'elle venir de donner sa fille. Il est mort à la croix. C'est clair. Donc c'est mieux de me confier à celui qui est mort pour moi que de me confier à un présentant que je ne connais pas où il vient. C'est clair. Donc voilà encore, frère. Un, on ne veut pas conduire le peuple de Dieu pour le garder. C'est pas possible. Au contraire, quand un homme de Dieu conduit le peuple de Dieu, c'est pour l'envoyer au ciel. Amen. C'est pour le salut de son âme. C'est sûr. Et non l'envoyer en enfer. Dieu dit qu'à faire conduire un peuple, c'est en enfer. Dieu ne veut pas ça. On a deux versets depuis l'Ancien Testament. Tu vois? Très bien. Alors comme la Bible est faite du Nouveau et Ancien Testament, on a déjà vu deux versets dans l'Ancien Testament. On va aller aussi dans le Nouveau Testament pour voir au moins deux versets aussi. Ou même trois. Et on va voir ce que Dieu dit là-bas. Alors on va prendre Apocalypse chapitre 2. Verset 19 à 23. Apocalypse 2. Oui frère. Verset 19. Qu'est-ce que tu m'as dit encore? Je connais tes oeuvres. Dieu s'adresse à une femme. L'Église est une femme. Dieu dit je connais tes oeuvres. Ton amour. Je sais que tu as l'amour pour moi. Ta foi. Je sais que tu as la foi. Ton fidèle service. Je sais que depuis là tu as été fidèle dans le service. Ta constance. Tu es vraiment constante aussi. Et tes dernières oeuvres. Même tes dernières oeuvres là. Plus nombreuses que les premières. Et tes plus nombreuses que les... Premières. Donc Dieu était vraiment fier. Il a parlé de ce qu'il aime. C'était très bon. Maintenant. Mais. Mais viens encore ici. Nouveau Thèse. Ancien Thèsement. Maintenant. Nouveau Thèsement. On en a même encore. Dieu a parlé bien bien bien. Il dit quoi? Mais. La seule chose qui va t'envoyer là-bas toi là. C'est ce qu'il va dire maintenant. Mais. Mais. Oui. Ce que j'ai contre toi. Quand tu dis ce que j'ai contre toi. Ça veut dire qu'il ne veut pas ça. Il n'aime pas ça. La seule chose qui va te dissalifier là. C'est ce qu'il va dire maintenant. Ce que j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi. Vas-y frère. C'est que tu laisses la femme Jézabelle. Très bien. C'est que tu laisses la femme Jézabelle. Il n'a pas de ça que tu laisses Moïse. Ou de ça que tu laisses l'homme Pierre. Toujours à faire des femmes. Dieu est dedans. C'est que tu laisses la femme Jézabelle. Vas-y frère. Qui s'est dit prophétesse. Dieu ne la connaît même pas. Parce qu'elle connaît deux versets, trois versets. Surtout pour les proclamations dans la rue. Parce qu'elle connaît trois versets. C'est fini. Elle est dans la rue déjà. Ou bien la chère Pierre impose la main aux hommes. Pas. Même dans l'Ancien Testament. Une femme qui a ses menstrus. Elle doit être isolée du peuple. Écartée du peuple. Maintenant là-haut. Est-ce que jusqu'aujourd'hui les menstrus de femme ne viennent plus ? Ça vient. Ça vient toujours. C'est ça. Maintenant quand ça vient toi tu ne sais pas. Puis tu es là et Pierre t'impose la main. C'est quoi elle est en train de faire quoi comme ça ? Malédiction. Peut-être qu'elle a porté couche. Tu ne sais même pas. Et puis elle vient là. Elle s'arrête à la chair de Dieu. Pour prêcher la peur de Dieu. Ça c'est une abomination. Dieu ne peut pas faire de telles choses. C'est à cause qu'on vous dit que toutes femmes qui prêchent. Peu importe. Même si ses parents sont agréables. Ses parents sont mielleuses et douces. Si elle meurt là avec la Bible en main. Elle va descendre dans le feu. Ça c'est ce que Dieu dit. Abomination. Une abomination va aller où ? Toujours. Chaque dimanche elle va être là. Votre maman personnelle. Chaque dimanche elle est là. Elle vous impose les mains. Elle est à la chair. Puis elle prêche. Les hommes sont là. Maman vas-y. Maman dis tout. Maman. Et puis elle commence à pleurer en bas d'elle. C'est quoi ça ? Et puis elle vient maintenant. Elle pose la main. Elle est dans sa période mensuelle. Tu ne sais même pas. Elle peut te poser la main. Attention. Dans la suite. C'est interdit. Elle ne doit même pas être en contraire le peuple. Mais on dit qu'elle s'asse sur le tabouret. Le tabouret on doit acheter ça. Le tabouret tu l'es sué. C'est ça. Dieu vient dans le Nouveau Testament. Et puis il va venir. Elle peut prêcher. Maintenant il va faire quoi ? Au moins s'il n'y en avait plus ses mensonges. Il n'y a pas de problème. Mais ça continue. Et on va accepter ça. Bon. Pourquoi ? Question. Pourquoi les gens aiment le mensonge comme ça ? Question. Quand on lui a dit la vérité. Ils sont fâchés. Je préfère que tu te fasses avec moi parce que je t'ai dit la vérité. Que de te mentir. Là au moins ma conseil c'est plus devant Dieu. C'est clair. Et je suis plus de ton sang. C'est clair. C'est comme ça. Vas-y frère. Ce que j'ai contre toi. Alors mais la seule chose. Que tu fais depuis que je n'aime pas. Qui va t'envoyer à l'abattoir là. C'est que tu laisses la femme Jézabelle. C'est que tu laisses la femme Jézabelle. Enseigner. Hein ? C'est que tu laisses la femme Jézabelle. Oui. Tu se dis prophétesse. Tu se dis ? Prophétesse. Prophétesse. Enseigner. Enseigner. Et c'est Dieu mes serviteurs. Quand tu as dit ce que j'ai contre toi. Voilà voilà. C'est vrai que Dieu ne veut pas qu'elle fasse ça. Content. On n'est pas content. Dieu n'est pas content. Quand tu dis ce que je ne veux pas là. Ce que j'ai contre toi. Il te reproche ça. Il ne veut pas ça. Il ne faut pas laisser la femme enseigner. C'est clair. Il ne faut pas laisser la femme enseigner le peuple de Dieu. Ou bien prêcher. Il faut interdire ça. C'est ça. Dieu n'aime pas ça. Il nous fait des reproches. On doit écouter les reproches de Dieu. Amen. C'est un bon père instructif. C'est clair. En tout cas celui qui a son père. Il nous obéit. À moins que ce soit enfant de Satan. Voilà. Eux ils ne vont jamais obéir. Rebelle. Même si c'est écrit. Par elle l'enfant aussi doit être remplie. C'est clair. L'enfant est une cité qui doit être peuplée. C'est ça. De plusieurs citoyens. C'est ça. Frère vas-y. La femme Jézabel. C'est ce que tu laisses de la femme Jézabel. Qui s'est dit prophétesse. Qui s'est dit prophétesse. Dieu ne la connaît même pas. Dans la fin de sa vie, Dieu ne la voit pas. Mais ça passe. Elle même dans la rue et elle commence déjà. Elle fausse. Elle fausse maintenant. C'est quoi ça ? On dit ce n'est pas pour ton rôle. Elle est maintenant. Qui s'est dit prophétesse. Qui s'est dit prophétesse. Enseignez. Enseignez. Et séduit mes serviteurs. Et séduit mes serviteurs. Pour qu'il se livre à l'impudicité. Pour qu'il se livre à l'impudicité. À l'impudicité. Et qu'il mange. Quand on parle de l'impudicité, il y a la pudicité. Ce qui est pudique. Et puis le hain ça veut dire que c'est mauvais. C'est sale. Une forme d'un qui est presque la porte de tête déjà. C'est une impudicité. C'est ça. Sur le plan spirituel. C'est sale. C'est mauvais. C'est malseillant. Qu'est-ce qu'il fait ? Pour qu'il se livre à l'impudicité. Même les hommes. Les féticheurs même. Les marabouts au village. Nos parents qui sont dans les fétiches là. Au village là il y a les masses. La femme ne voit pas. Moi je connais ça. Même si elle vient de se cacher. Si elle s'est cachée. Quelle personne ne l'a vu. Et puis les masses là c'est fini. En vie elle ne va plus. Elle ne peut jamais faire enfant. Il y a les femmes. Il y a les masses là. Quand tu avais sorti là. Toutes les femmes doivent rentrer. Même si elle a 100 ans. Elle doit rentrer. Mais un enfant de 1 an. Il est dehors. Garçon. Il est dehors. Il est dehors. 1 an. Elle même son fils. Dernier fils. 1 an il est dehors. Puis elle a 60 ans. Elle doit rentrer. Ça ne vous dit rien. Ça c'est d'abord les fétiches. La nature d'abord même. Donc c'est Dieu là qui aime Bela. C'est Dieu qui est votre gahou. Lui c'est qui il dit. Il ne veut pas. Vous le faites. Pas. En fait ce n'est pas probable. De toute façon celui qui meurt. Soit c'est un affaire. Soit c'est ou bien au ciel. Tu ne peux pas être au milieu. Ah c'est quoi ça. Vas-y frère. Pour qu'il se livre à l'impudicité. Pour qu'il se livre à l'impudicité. Et qu'il mange. Et qu'il mange. Des viandes sacrifiées aux idoles. La précaution d'une femme. Ça vient de Satan. C'est la nourriture des démons. Le peuple de Dieu ne doit pas goûter ça. Il ne doit pas manger à ça. Il ne doit même pas écouter ça. Quand on parle de bien s'activé aux idoles. Parce qu'il y a les dotines des démons. Une femme qui plait. C'est une dotine des démons. C'est ça. Ça là c'est les démons qui doivent manger ça. C'est pour les idoles. C'est pas pour les fils d'études. Tu comprends ? Donc Dieu ne veut pas ça. Vas-y un peu frère. Je lui ai donné du temps. Malgré tout cela Dieu dit. Je lui ai donné du temps. Afin qu'elle se répentille. Pour qu'elle dépose le prix des prières qui dans la rue. Et elle ne veut pas se répentille. Elle dit non elle ne veut pas. Parce qu'elle connaît 2 verset 3 verset aussi c'est parti. De son impuricité. Voici. En conclusion voilà ce que je vais faire. Je vais la jeter sur un lit. Et qu'est-ce qui va arriver ? Et envoyer une grande tribulation. Envoyer une grande tribulation. A ceux qui commettent adultère. A ceux qui commettent adultère. Avec elle. Elle est déjà maudite. Elle est finie. Mais ceux qui sont là qui prennent leur temps à l'écouter à la clamer. Et aussi. Ça veut dire que ce qui va arriver sous le lit c'est dangereux. A moins ça. A moins ça. Qu'ils ne se répandent de leurs oeuvres. Avant qu'ils arrêtent de l'écouter. Avant qu'ils arrêtent de croire en elle. Parce qu'elle est déjà foutue. Mais Dieu ne parle à son peuple qui prend son temps pour l'écouter. Pour répondre à elle. Dieu dit arrêtez ça. Sinon ça va se voir si sur vous. Repentez-vous. Repentez-vous. C'est-à-dire qu'arrêtez ça. Bon. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Voilà ce que Dieu dit concernant la femme. Ce qui a jeté le monde dans le chaos aujourd'hui. C'est parce que c'est une femme qui a fait ça. Elle voulait faire débat avec Satan dans le jardin d'Éden. Elle est tombée. Débat de 10 secondes. Elle a menti plus de 10 fois. Chope, chope. Maintenant tu vas lui donner des bonnes. Une heure du temps à la chair. Imagine-toi. 10 secondes. 10 mensonges. Maintenant qu'on dit une heure du temps. De prédication. Qu'est-ce qui va arriver ? On ne peut pas compter. Tu vois mon frère. Dieu ne veut pas ça. Dieu n'est pas dans ça. Alors 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14 verset 33. Oui frère. C'est le cœur de Dieu. Voilà. Parce que Dieu l'a. N'est pas un Dieu de tes ordres. Tu sais pourquoi dès le départ. Dès l'annonce. Tu sais pourquoi Dieu censure le désordre. Tu sais pourquoi Dieu interdit d'abord le désordre. Avant de parler d'un sujet. Tu sais pas que le sujet concerne la femme. Parce que quand il va me préciser un désordre spirituel devant Dieu. Dieu n'aime pas ça. Avant de parler de son cas. Dieu est obligé d'abord de censurer le désordre. Ça c'est Dieu. C'est le verset où tu penses qu'elles n'ont pas ça dans la Bible. Question. C'est parce que Dieu n'a pas le père. Donc il ne veut pas le bélier à Dieu. C'est ça. Frère vas-y. Car Dieu. Car Dieu. N'est pas un Dieu de tes ordres. N'est pas un Dieu de toi-hi-pouille. N'est pas un Dieu de confusion. N'est pas un Dieu de tes ordres. Mais de paix. Mais c'est un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises de saint. Non comme dans quelques églises de saint. Non comme dans toutes les églises de saint. Non comme dans au moins trois églises de Côte d'Ivoire. Dans toutes les églises de saint. Comme dans toutes les églises de ceux qui ont le Saint-Esprit. Que les femmes. Que les femmes. Se taisent. Oui. Dans les assemblées. Pourtant les assemblées. Ou elles ne se taisent pas. Elles prêchent. Bon elles obéissent. Elles obéissent à Dieu. Question. Dieu dit il faut te taisent. Dieu ne se taisent pas. Elle va parler. Bon si elle me met même à la chair. Elle va aller où mon frère. Désobéissance. Frère Yahou. Dieu dit. Dans les assemblées. Il n'y a qu'à se taisent. Que les femmes. Que les femmes. Se taisent dans les assemblées. C'est pas moi qui ai écrit. Ni toi ni nous qui sommes là. Mais c'est Dieu lui-même qui parle. C'est écrit avant même qu'on naisse. Maintenant. Dieu dit que les femmes. Se taisent dans les assemblées. Pourtant il y a les assemblées. Où elles sont les pieds. Elles sont la chair. Elles prêchent. Elles sont maman pasteur. Bon si elle est en train de prêcher. Elle est en train de prêcher. Pendant qu'elle se tait. Et puis elle se prêche. Elle est une réveille devant Dieu. Et qu'elle meurt en prêchant. A la chair. Mon frère. Elle va aller où ?